Qu'est-ce que le chômage de longue durée ? Qu'on sait en plus que pour eux, évidemment, le retour à l'emploi est extrêmement compliqué et donc ils sont évidemment prédisposés au chômage de longue durée. On a aussi tous les gens qui sont joués dans le RSA. Or, pour des raisons techniques, beaucoup d'allocataires du RSA sont des chômeurs de plus d'un an, ce qui sert à définir un chômeur de longue durée. Et puis enfin, j'ai envie de vous dire, tous les gens qui se sentent au chômage depuis longtemps, ce qui ne veut d'ailleurs pas forcément dire qu'ils y sont depuis plus d'un an, plus de 18 mois, plus de 24 mois, parce que les gens se moquent des statistiques, évidemment, la vie n'est pas une statistique. Et donc, beaucoup de gens viennent nous voir à un moment quand ils ont le sentiment que, seuls, ils sont un peu démunis, qu'ils sont perdus, qu'ils ont une problématique de droit et que donc, ils ont fait suffisamment de chômage seuls et qu'ils ont besoin maintenant, je dirais, d'être accompagnés, d'être accueillis et d'être soutenus. Et c'est souvent pour ça qu'ils viennent nous voir. Et donc, assez vite, les gens se trouvent depuis longtemps au chômage. Alors, le service public fourmille de dispositifs, au moins en quantité, si ce n'est en qualité. Évidemment, Pôle emploi, qui est encore aujourd'hui le service public de l'emploi et qui accueille une immense majorité des chômeurs de ce pays, y compris effectivement les chômeurs de longue durée. Après, vous avez des dispositifs un petit peu plus spécifiques. Par exemple, pour les gens qui sont au RSA, ils peuvent effectivement intégrer des dispositifs qui sont gérés par les conseils départementaux, y compris des fois, d'ailleurs, l'accompagnement global qui est fait conjointement par le conseil départemental et Pôle emploi. Et par exemple, pour prendre une autre catégorie, les jeunes, les missions locales sont en général en pointe sur, effectivement, l'accompagnement des jeunes. Et puis, je ne veux pas oublier, évidemment, et là, je parle pour ma propre chapelle, l'ensemble du secteur associatif, puisqu'effectivement, beaucoup de chômeurs de longue durée ont déjà essayé un certain nombre de dispositifs, ont déjà tenté leur chance avec un certain nombre d'accompagnement, ont été à tort ou à raison déçus, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une constatation, et donc viennent un peu nous voir avec des besoins particuliers, des fois avec aucun besoin parce qu'ils ne savent plus comment s'en sortir, ou viennent aussi nous voir parce que leur situation est bloquée et qu'ils ont besoin d'une aide pour qu'on la débloque, problème de droit lié à l'indemnisation, problème d'accès à la formation ou autre. On va dire, pour le moins distancié, d'abord, quand vous êtes au chômage depuis longtemps, c'est donc que vous cherchez du travail depuis longtemps, et que donc, les services publics, notamment Pôle emploi, mais il n'est pas le seul, n'ont pas, de votre point de vue, réussi à régler votre situation. Donc, forcément, quand un service public ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, vous vous en êtes déçu. Après, à la décharge de Pôle emploi, il est évident que les conseillers ne peuvent pas inventer des emplois qui n'existent pas. La principale cause du chômage de longue durée, c'est le fait que dans notre pays, il y a plus de 5 millions de chômeurs pour au mieux 200 à 300 000 offres d'emploi. Et encore, ce ne sont pas tous des emplois à temps plein et en CDI. Donc, évidemment que les chômeurs ont un regard souvent un peu déçu, résigné, ou des fois même hostile au service public de l'emploi. Ça n'est pas toujours injustifié. Le service public de l'emploi ne fait pas tout bien, et des fois a tendance à nier ou à ignorer ou à mésestimer les droits des chômeurs. Mais il faut aussi reconnaître que dans le contexte appel de l'emploi, il n'y a pas d'emploi pour tout le monde, et que le service public le plus efficient du monde ne peut pas inventer les emplois qui n'existent pas.